Quelle est la différence entre un entrepreneur et un investisseur ? Dans cette vidéo, on va faire le parallèle entre être entrepreneur. Je vais te partager justement les qualités que tu dois avoir lorsque tu es entrepreneur, mais également les qualités que tu dois avoir lorsque tu es investisseur. Parce que moi, avant d'être entrepreneur, j'ai été investisseur. Donc maintenant, j'allie un peu les deux et ça m'aide bien évidemment dans les deux sens. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites justement devenir entrepreneur et ou investisseur, sachant qu'il faut plus ou moins le même mindset, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car justement, tu auras toutes les stratégies qu'il te faut pour pouvoir devenir investisseur immobilier à haut rendement et par la suite même potentiellement, pourquoi pas, devenir entrepreneur. Dans cette vidéo, je me retrouve à Crébi, au Cameroun. Donc comme tu le sais, je suis rentré pour plusieurs mois au Cameroun afin de développer plusieurs projets dans l'immobilier, notamment à Crébi où je suis actuellement et dans le domaine du digital en Afrique francophone de manière générale. Donc quelle est la différence entre un entrepreneur et un investisseur ? On va d'abord commencer par le volet entrepreneur. Je vais te donner un peu les qualités qu'a un entrepreneur et une limite. Une limite pour certains entrepreneurs, bien évidemment. Un entrepreneur, c'est tout simplement quelqu'un qui a développé une compétence qui lui permet de vendre des produits et des services. Ça peut être en ligne, ça peut être en physique. Moi notamment, j'ai développé des compétences dans l'enseignement de l'immobilisme, c'est-à-dire comment générer de l'argent, comment investir en immobilier, comment se bâtir un patrimoine pour pouvoir assurer les générations qui suivent. Donc bon nombre de personnes donnent des conseils dans ce domaine-là. Mais nous, on se différencie bien évidemment dans le sens où on parle également d'immobilier à l'échelle internationale. Canada, France, Mexique, Indonésie, États-Unis, Cameroun également et bientôt pas mal d'autres pays dans lesquels on est en train de se développer. Un entrepreneur également, c'est finalement quelqu'un de visionnaire. Et franchement, j'admire beaucoup les entrepreneurs. Que ce soit un petit entrepreneur qui vend, qui a une boutique au coin de la rue ou même un très grand chef d'entreprise, parce que devenir entrepreneur déjà ça te demande un mindset que la plupart des gens n'ont pas en fait. Déjà il y a la prise de risque, parce que contrairement à un salarié où tu sais que tous les mois tu vas avoir ta paie qui tombe, l'entrepreneur, je ne vais pas dire qu'il vit au jour le jour, mais s'il repose sur ses lauriers, en tout cas au début, qui n'a pas encore de système qui tourne en place, quand tu commences à fléchir, tu sens les revenus diminuer bien évidemment. Donc il y a un peu ce risque, ce goût du risque que les entrepreneurs ont. Il y a également le côté visionnaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se projette toujours à horizon 1 à 3 ans, voire même beaucoup plus. Donc c'est quelqu'un qui va loin, qui se dit « Ok, je me projette de telle manière, il faut que je mette en place telles actions pour pouvoir atteindre mon objectif. » C'est également quelqu'un de discipliné qui va tous les jours, malgré les difficultés, se lever et passer à l'action. Parce que contrairement à quelqu'un qui est à l'emploi par exemple, tu vas toujours avoir ton supérieur qui va te dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Et je te donne un peu l'exemple des personnes qui travaillent dans mon équipe. Nous, on n'est pas en mode bureau. C'est-à-dire, on a un projet et maintenant chacun gère le projet à l'interne. Tout ce qu'on demande à la fin, c'est que le travail soit fait. Mais tu vois, il n'y a pas vraiment de guideline ou de restriction par rapport à comment travailler. Il faut que le travail soit fait. Donc ça laisse également place à la créativité. Et c'est le point où j'en viens, c'est que les entrepreneurs, c'est des personnes créatives. Maintenant, la limite chez certains entrepreneurs, c'est qu'ils ne savent tout simplement pas comment préserver leur argent. Parce que gagner de l'argent lorsque tu es entrepreneur, quand tu es bon, c'est facile. Mais le préserver, le garder, le faire fructifier, c'est tout un autre métier. Et j'en viens au deuxième point de cette vidéo qui va finalement d'être investisseur. L'investisseur, avant tout, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur mais qui a un certain goût du risque. Dans le sens où il va utiliser des leviers assez puissants, tels que le financement créatif, tels que le financement bancaire pour acquérir des propriétés. Il va utiliser également ce qu'on appelle potentiellement des prêteurs privés pour pouvoir aller sur de plus grosses opérations. Il va potentiellement également aller sur des opérations à l'étranger sans même par exemple visiter les biens ou même mettre pied dans ce pays-là. Donc tu vois, c'est un niveau beaucoup plus, comment dire, je ne dirais pas élevé, mais ça demande d'autres qualités parce qu'il y a également tout ce qui est analyse de données, analyse de rentabilité, fiscalité, gestion, etc. Et il y a aussi ce côté relationnel parce que tu interagis avec énormément de personnes tout comme l'entrepreneur. Mais tu dois également créer toute une équipe autour de toi d'experts dans leur domaine sans forcément toi-même être expert dans le domaine mais au moins comprendre le domaine à minima pour être sûr que les conseils, que par exemple tes conseils financiers, tes avocats, tes fiscalistes vont te donner, se prêtent bien à ta situation. La limite peut-être que je donnerai, la limite que je mettrai en avant par rapport au fait d'être investisseur, c'est que c'est difficile lorsque tu es un investisseur de passer du côté entrepreneur parce que je connais bon nombre d'investisseurs aujourd'hui qui lorsqu'il faut faire le pont vers l'entrepreneuriat se retrouvent bloqués. Se retrouvent bloqués parce que il n'y a pas forcément cette ouverture d'esprit qui va leur permettre justement d'explorer de nouvelles pistes si je peux dire. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Florent de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.